Musique Salut les amis, aujourd'hui ma vidéo et ce soir au milieu du soir, ça va être une bonne et grosse dégustation Là en l'occurrence je me rends à Breaking Good à Drancy, un restaurant que j'avais été il y a un mois et demi, deux mois Où j'avais mangé deux Waffle Burger XXL, plus une meuble waffle en sucré Et j'avais trouvé le concept hyper top, franchement sympa, c'était super bon, original J'ai des gaufres salées, sucrées, en mode burger, c'était cool Donc je l'avais dit en vidéo, d'ailleurs je vous laisse ma petite fiche ici en haut à droite Que j'allais y retourner une seconde fois pour cette fois-ci faire une vidéo dégustation A savoir, manger une maxi omelette, manger une waffle salée, pourquoi pas encore une waffle burger, je ne sais pas On verra bien la place en place que je vais manger, un gros défi en mode dégustation, je pense que ça va le faire A part cela, une petite aparté, si vous pouvez bien me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Snapchat Ça me ferait vraiment plaisir, parce qu'effectivement, on a maintenant 70 000 abonnés sur Youtube, une grosse communauté Mais sur Insta ou sur Snap, j'ai à peine 1000 personnes, c'est vrai que ce n'est pas trop crédible En tout cas, si vous voulez voir des stories, il y a plutôt drôle, mes activités, le taf que je fais, le sport, mes repas En dehors des vidéos Youtube, parce que franchement, j'envoie du sale, je mange très sale et des fois clean à la maison Parce que sinon, je n'arrivais pas à ce corps-là, moi je n'ai pas clean, je le sport et tout Mais suivez ma gamme sur Snapchat et Instagram, je vous mets tout en barre d'infos là, en bas ici et en barre d'infos Donc Insta et Snap, super important, merci si vous le faites Si vous vous abonnez à mon compte, ce serait cool Et puis là, moi, direction Breaking Good Drancy On va se mettre bien Bon, ça y est, je viens de nous garer, a trouvé une place J'en tire rien de soi parce qu'elle a commencé à faire sombre Juste un petit coup de gueule C'est rare de moi, avant de parler du défi, de la vidéo, etc, de la législation C'est important Les gamins, c'est le mot du terme, les gamins de 12-13 ans, voire 14 ans Ils se permettent de critiquer bêtement sur Youtube en commentaire Genre le physique, ce que je fais, etc, les insultes gratuites Franchement, arrêtez, ça sert à rien Soit vous allez voir une autre chaîne, soit vous désabonnez Soit vous allez voir, enfin, vous amusez ailleurs Parce que franchement, je trouve ça ridicule, pas crédible Vous allez que ça va de votre journée, franchement Bref, c'est pas la même chose de ma part Mais à force, c'est lassant et soudant Parce que c'est beaucoup de dislike pour rien Et en plus, le pire de tout, c'est que vous assumez même pas ce que vous dites Et vous savez même pas ce que vous dites Entre assumer et ne pas savoir Par exemple, oui, une grosse paire de seins Jeune homme, ou je suis pas petit, écoute Enfin, je sais pas si ça me donne 18 ans, je sais pas, je m'en trouve Bref Entre les seins et une paire de pectoraux, il y a une grosse différence Donc, renseigne-toi, Wikipédia, Google Va faire du sport en salle, musculation, tout ce que tu veux Et tu verras qu'entre une paire de meules En mode tigouine-chef, des dessins de femmes Et une paire de pecs, où c'est dur, il y a une différence Bon, voilà, c'est juste un petit coup de gueule Mais c'est pas juste commentaire, il y en a plus dur Donc, c'est comme ça Bref Je vais me régaler, je vais me casser le ventre En bonne dégustation à Bucking Good Ça va faire du bien Parce que... Plein de temps Bon, ça y est, on part s'est commandé Apparemment, là-bas, on est choqué La commande, c'est énorme Voilà, c'est jaune, c'est énorme Donc, je pars sur une trilogie À savoir trois plats XXL Parce que je les ai vannées au max Donc, j'ai créé moi-même D'abord, un reflux salé Le reflux salé, ça ressemble à ça Et dedans, je sais pas si c'est tout fait J'ai carrément composé moi-même un reflux salé En dedans, j'ai mis poulet cuisiné Bœuf à chier cuisiné Poulet fumé Lardons C'est le bœuf américain En sauce Tomate Fromage Montezarella Légumes C'est ce que j'ai mis dedans J'ai mis champignons Pouces d'épinards Poivrons Sauce Tabasco En plus C'est le premier rang Deuxième round Je pars sur une maxi hominette XXL, pareil Là, à nouveau, j'ai croisé moi-même Un topping salé Et dedans, j'ai mis plein de choses Poulet cuisiné Bœuf à chier cuisiné Poulet fumé Bacon de dinde Thon Saumon Légumes Champignons Loups caramélisés Haricots rouges Les poivrons ensemble Et pour le troisième round Ah bah voilà, il est ce qu'il est là C'est plus simple Merci Et pour le troisième round J'ai pris une crêpe On voit Avec poulet Peu fâché Poulet fumé Bacon de dinde Peu fain Sosemis de loutarde Tomate confit Pouces d'épinards Aïko rouge Poivrons Et oeuf Voilà voilà Donc 33 crêpes salées Rune 2 Omelette XXL Et round 1 Waffle salé Le produit phare de la maison Ça va le faire Bon moi j'ai plus qu'à attendre Tant que les poules sont servies Ohlala L'omelette Rien que c'est là les valettes déjà Alors là il y a un peu trop au revoir Il y a du fromage Il y a du choulet cuisiné Des champignons En vrai il y a une buffet top Le scolo c'est ça ? Euh non une Gustavo Gustavo Ouais C'est une crêpe qui est déjà fait C'est une crêpe Waffle salé La prochaine close Le coup Le cousine Le mozza et le mental Tout ça C'est un peu C'est un peu C'est un peu Mais sale Mon 16 arrivé Là on peut le saler Franchement Elle est belle Et généreuse Poita gaufre Oustillante Bannée comme jamais dessus Toutes les viandes Le bacon américain Le bacon de dinde Pour les fumées Pour les cuisiner La mozza Le mental Le tout Un peu de légumes Le ronde 2 Un maxi omelette Le système Et apparemment il y a 12 oeufs Cuisinés En omelette Avec du saumon fumé Du poulet cuisiné Du bœuf haché Des aricots rouges Du foivre Oignons cuisinés Poulet Pareil c'est blindé Le ronde 3 Crêpes C'est vraiment Pareil blindé Avec Poulet fumé Poulet cuisiné Jambon de daim D'oeufs du col américain D'oeufs du col américain Bœuf haché Il y a aussi de la roquette Des aricots rouges Pommes de terre Emmental Mozzarella C'est blindé Comme d'habitude On va essayer d'assumer les 3 rounds Après si j'ai encore faim Ce qui me donnerait Il me prendra un dessert Mais bon On va déjà s'aimer ça C'est parti C'est parti En gros Mon D'oeufs du col D'oeufs du col C'est super bon. Reveurant de l'omelette, là. Tout dedans, ta viande. C'est bon. Elle est pas sèche, elle est baveuse, elle est bien. Ah, la viande, j'ai pas fait, mais c'est pas sèche, c'est trop bon. Ça, c'est fou, un peu, un peu de beurre, elle est dorée, mais tant ça te va baveux. Bon, l'omelette validée, top, rien à dire, elle n'a pas fini, là, je mange des moules. Bon, la crêpe est un peu chaude, je mange ça. C'est bon, la waffle salée. Franchement, c'est magnifique. C'est vraiment original. C'est stylé, quoi. Il n'y a nulle place à rire, à part Breaking Good Nancy. Franchement, la waffle salée, si vous le connaissez directement en commentaire, mais franchement aussi, c'est une chouille. Le bacon américain, bien rouge, le poulet culiné, la mozzarella et tout, lourd. C'est une chouille. 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 avec plein de viande, plein de fruté, une terrine pizza mais en mode épaiss, c'est super bon, franchement, je m'en ai regardé C'est parti, c'est parti C'est parti, très bon suivi C'est sélectionné, cuisiné sur place. On voit que ce n'est pas du congelé, ce sera du sous vide, du métro, je ne sais pas quoi. La viande, on est cuisiné avec des oignons. Le filet est vraiment surpoulé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu n'as pas essoufflé ? Je n'ai pas ça à manger C'est pas bien alors Si je t'envoie encore un petit baking beef Baking beef ? C'est goûtante là C'est bon ? C'est bon ? Tu veux éteindre ? Tu es bien là ? Tu as bien joué C'est bon ? C'est bon Je t'ai pas besoin J'ai pas besoin d'un biscuit Mais... J'ai pas besoin d'un biscuit Tu as catt up J'ai pas besoin d'un biscuit J'ai pas besoin d'un biscuit C'est fini, super bon, il ressemble à ça, pas vraiment rassasié là, pas autre chose. Mon petit dessert finalement j'ai pris pour un smoothie, léger, fraises, framboises, avec jute frais, jute framboises, des fruits frais, petit dessin léger, enfin quoi que, petit prix ça aussi, waffle sucré, donc la même base que tout à l'heure, vraiment sucré, avec dedans des noisettes, des amandes défilées, des chocobons qui sont dedans, dessous, des briseaux de spéculoos, des briseaux de cookies, des Kinder Maxi, et plein de fruits, pommes caramélisées, ananas, fraises, framboises, des coulis de framboises, de fraises et de monde, et une base fraise. C'est joli, appétissant, bon. Sous-titrage ST' 501 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 Pareil pour le bœuf, les condiments, les bacon, tout ça et tout, tout ça c'est une recherche, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment la bonne recette et les bons accords. Donc pour le concept des gaufres sales et sucrées, rien à dire, pour moi mon défi, défi réussi, round 1, offre le salé, délicieuse et vraiment blindée comme jamais, le mettre XXL en round 2, l'omelette, vous avez vu le mettre aussi grosse que ça, chargée comme ça, moi jamais, en tout cas le goût était là, ainsi que la quantité. Round 3, c'était la fameuse crêpe salée, ça c'est un classique, à la fois j'avais vu d'en manger, mais là elle était bien chargée, bien garnie, la pâte à crêpes, rien à dire, très bonne. Round 4, waffle sucré, avec plein de fruits, des spéculoos, des coulis, des chocolats, lourd, franchement ça passe bien, pour un dessert, il déconse le dessert, il me reste sur l'estomac, mais très bon, très sucré, passe bien. Et pour faire glisser un peu le tout, round 5, un smoothie aux fruits rouges, fraises, framboises avec des jus qui sont à la déco aux fruits frais, franchement allez-y, breaking good à Drancy, 115 Avenue Henri Barbus, en tout cas vous avez mis les vidéos, mettez moi un petit pouce bleu, likez, commentez, partagez un maximum, dites moi en commentaire si vous avez d'autres défis du genre, des restaurants à tester ou n'importe quoi, concept, lieu, idée de défi, recette, je sais pas, ce que vous voulez dites moi, vous connaissez quelqu'un qui a un restant, qui veut me faire découvrir ses produits, ses défis, pourquoi pas dites moi, comme je l'ai dit en début de vidéo, suivez moi sur Instagram et Snapchat, très important, et ça sera un plaisir, et puis moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, ciao !